J'ai le plaisir de vous présenter Bob Moran en personne, alias Claude Titre, un jeune acteur de nationalité française. Dites-moi, Claude Titre, qu'est-ce qui vous a poussé à jouer le rôle de Bob Moran, ce rôle que tous nos jeunes amis connaissent bien ? Eh bien, je dirais que c'est un coup de chance. Je n'y suis pour rien, j'ai simplement suivi la filière. Et puis... Laquelle de filière ? La filière normale, c'est-à-dire réception des comédiens, tri, essais photographiques, essais de voix, finalement pour en arriver à être le titulaire du rôle, si on peut dire. Vous aviez 16 ans, vous étiez où ? J'avais 16 ans, j'habitais le Maroc, j'avais la tête pleine d'idées, j'étais plein d'enthousiasme, j'avais envie de partir, je ne savais pas pour où, si je crois que je devais, je voulais partir pour l'Amérique d'abord. Parce que j'avais très envie de faire de la comédie musicale. Et puis, j'avais donc projeté de partir, mais je n'en avais pas la possibilité ni les moyens. Et puis un beau jour, je me suis dit, bon, maintenant tu es prêt, tu peux. Malheureusement, ça n'était plus l'Amérique, c'était la France, c'était beaucoup mieux. Du reste, je suis arrivé en France vers 25 ans. Et puis, ça s'est pratiquement déclaré tout de suite, si on peut dire. J'ai contacté des gens, des producteurs, la filière habituelle, pour en arriver au bout d'un an, à décrocher mon premier contrat de cinéma. Voilà, le premier contrat de cinéma, c'était ce film avec Pierre Freinet, Tant d'Amour Perdus, qui avait tourné Joannan. Et puis, à partir de ce moment-là, les choses sont facilitées. J'ai tourné un deuxième film, un troisième film, et puis un quatrième. Vous avez fait de la télévision également. Oui, de la télévision, mais bien après. J'ai d'abord fait du cinéma. La télévision n'est venue qu'à partir du cinquième ou sixième film. Entre-temps, j'ai fait du théâtre et des festivals, bien sûr. Et c'est là que le père de Bob Moran vous a remarqué ? Alors, c'est là, oui, c'est ça. Mais beaucoup, beaucoup plus tard, beaucoup plus longtemps après, le père de Bob Moran, oui, m'a remarqué. Il avait déjà pensé à moi depuis très longtemps, je crois, là, parce qu'il m'a dit. Parce que voyez-vous, Bob Moran, c'est un garçon de 35 ans, qui a les cheveux noirs et drus, le menton carré. C'est exactement le personnage. Exactement, oui, oui. Je veux dire, j'avais lu les bouquins bien avant qu'on parle du tournage du film. Et j'avais trouvé qu'effectivement, il y avait une grande ressemblance, mais bien sûr, discret, je n'en avais absolument pas parlé. J'ai attendu que ça se décide tout seul. Et ça s'est décidé ? Et ça s'est décidé. Après pas mal de balades, de discussions, on a finalement trouvé que j'étais le personnage parfait de Moran. C'est ça. Ce que je veux bien croire. Est-ce que vous pensez le conduire au cinéma, après le petit écran ? J'aimerais beaucoup. Je veux dire, j'aimerais beaucoup. Nous en avons eu, nous avons parlé, bavardé avec Henri Verne, mon père spirituel, comme je l'appelle. Et je crois qu'on aimerait tous les deux faire un grand film. Dites-moi, je vais vous poser une question indiscrète. Bien sûr que oui. Ce personnage de Bob Moran, comment le voyez-vous, vous, qui l'incarnez ? Avant tout, c'est un justicier. C'est un redresseur de torts, c'est un défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est un héros moderne, c'est un... un zoro. Un zoro ? Oui, je pense à un zoro, moi, oui. Avec épée, pourquoi pas ? Avec épée, avec panache, avec brio, avec flamme, avec... enfin, avec tout ce qu'il faut, quoi. Et énormément de connaissances. Énormément de connaissances, oui, quoi. Bien sûr. Beaucoup. Eh bien, maintenant, on va voir ce qu'en pense le père spirituel, comme vous l'appelez. Henri Verne, qu'en pensez-vous ? Ce que je pense de Bob Moran, la comparaison avec zoro était peut-être un peu inattendue. Allez, dites-le, vous n'êtes pas d'accord. Allez, dites-le. Je suis d'accord avec lui, et non, parce que, dans le fond, zoro, c'est un peu ça, c'est un justicier. Et, en même temps, il est un peu pantouflard, parce qu'il y a la dualité chez zoro. Zoro, c'est le personnage précieux, petit bourgeois mexicain, disons californien, et qui est, en même temps, le redresseur masqué, habillé tout noir, qui se bague en coups d'épée. C'est le masque qui vous aime. Oui, c'est le masque qui me gêne, parce que Bob Moran, dans le fond, n'est jamais masqué. Il pourrait être zoro, mais un zoro sans masque, parce qu'il est un peu pantouflard, il aime bien son appartement du quai Voltaire, il aime bien ses antiquités, il aime bien ses vieux livres, il aime bien son vieux peignoir, comme zoro est un personnage un peu bourgeois mexicain et californien. Mais je verrais plutôt, moi, Bob Moran comme Don Quichotte. Moulin compris. Moulin y compris, oui, mais Bob Moran à l'avant-quêteur sur Don Quichotte, il se lance comme Don Quichotte dans des aventures insolubles, sans issue, mais seulement lui, il réussit à vaincre les Moulins avant, c'est ça sa force. Disons que c'est un zoro non masqué et un Don Quichotte qui va et Moulin avant. Monsieur Verne, je voulais vous dire une chose pour terminer. J'ai l'impression qu'il y a certains adultes qui n'osent pas toujours vous dire qu'ils prennent du plaisir à vos livres. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là, j'en ai lu beaucoup, et je m'y suis toujours agréablement diverti. Merci. Mais je crois que dans tout adulte, finalement, il y a toujours un enfant qui s'ameille. Merci.